C'est l'une des plus anciennes manifestations culturelles de Gironde, le festival international du film d'archéologie revient à Bordeaux dès ce soir et toute la semaine. On va en parler avec vous, Philippe Dord. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc le fondateur et président de Ichronos, ce festival du film d'archéologie. Alors, il fête ses 30 ans aujourd'hui. Quel était votre objectif lorsque vous l'avez créé en 1988 ? D'abord, c'était issu de la volonté des amateurs du patrimoine de l'archéologie, des associations. Et le but, c'était de faire connaître au plus grand public, au public le plus large possible, le résultat des travaux des scientifiques, des archéologues, des historiens. Et c'est vrai que le film, c'était des films à l'époque en 1988, ce n'était pas des vidéos, c'était le meilleur moyen, le meilleur média pour expliquer de manière didactique la restitution de ce travail des scientifiques au plus grand nombre. Et ça a été un pari gagné, puisque de suite, dès la première manifestation en 1988, nous avons eu un grand public, notamment de jeunes. Et c'est à partir de là que les chaînes de télévision se sont rendues compte que le documentaire d'archéologie du patrimoine était beaucoup plus grand public qu'ils ne l'imaginaient. Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît généralement peu. L'archéologie, ça peut intriguer, fasciner, mais on voit rarement des films qui s'intéressent à l'archéologie. Comment ça se fait finalement ? Alors, on en voit de plus en plus, même, puisque notamment avec les chaînes câblées, vous avez maintenant des chaînes très spécialisées, mais qui sont extrêmement regardées. Même des chaînes plus grand public, comme la 5, par exemple, qui a programmé, il y a quelques jours de cela, une émission sur un pharaon inconnu. Et ça passionne les gens. L'égyptologie et puis l'archéologie, c'est extrêmement vaste. Ça commence dans la nuit des temps, il y a des centaines de milliers d'années. Et puis, c'est hier aussi, l'archéologie industrielle. Il y a un film qui va traiter des fouilles sur les avions, crachées pendant les guerres, etc. C'est de l'archéologie également. Donc, c'est extrêmement vaste. Alors, justement, cette année, le thème, c'est l'innovation scientifique en archéologie. Alors, est-ce que c'est un domaine qui innove beaucoup ? On sait qu'il y a de plus en plus de moyens, comme des drones, qui sont utilisés. Comment l'innovation est-elle mise au service de l'archéologie, finalement, aujourd'hui ? De plus en plus, des technologies nouvelles apparaissent. Et les archéologues utilisent pour leur compte ces technologies. On parle des drones. Également, toutes les prospections par satellite. Il y a aussi des fouilles subaquatiques avec des robots, maintenant, qui vont fouiller des épaves englouties qui sont quasiment inaccessibles à des plongeurs en scaphandre. Il y a la reconstitution en 3D qui est déjà connue, mais qui est de plus en plus précise. Maintenant, on arrive presque à rentrer dans la matière lorsqu'on fait de la reconstitution en 3D. Donc, il y a toutes ces technologies qui aident l'archéologue à comprendre, mais aussi qui est un vecteur de communication, de médiation, pour que le grand public puisse accéder de manière didactique et simple aux résultats de ces recherches qui, parfois, sont complexes. Alors, il y aura à peu près 45 films projetés toute cette semaine. Comment est-ce que vous les choisissez ? On imagine que vous êtes une équipe à sélectionner ces films. Nous sommes une équipe. Nous travaillons avec l'Université Michel Montaigne, avec la Maison de l'archéologie. Et nous avons un comité scientifique avec des professeurs d'archéologie, d'histoire, d'histoire de l'art. Nous recevons à peu près 150 à 200 films. Il faut en sélectionner une quarantaine. Donc, c'est toujours difficile parce qu'il y a beaucoup de films qui sont de grande qualité. Mais il faut faire des choix. C'est toujours pareil. Et une fois que nous avons choisi ces films, eh bien, ensuite, nous organisons notre programmation en fonction des films choisis, mais aussi du thème porteur, du fil rouge du festival qui, aujourd'hui, est la technologie au service de l'archéologie. Alors, à la fin de la semaine, vous choisissez une quarantaine de films. Et à la fin de la semaine, vous décernez différents prix, avec une nouveauté, d'ailleurs, cette année, pour les collégiens, il me semble. Oui, puisque nous avons des collégiens qui sont essayés à la production, à la réalisation de films d'archéologie. Donc, c'est à souligner parce que beaucoup de jeunes sont intéressés. Et puis, nous avons un jury international composé de cinq personnes. Et il n'y a pas que des archéologues dans ce jury. Il y a des scientifiques, bien sûr, pour assurer la qualité des propos scientifiques de ces films. Il y a des journalistes, mais il y a aussi des réalisateurs, puisque c'est aussi, et peut-être avant tout, un festival de films, malgré tout. Donc, c'est très important. La qualité de l'image est très importante dans ces documentaires. C'est un festival international. Quelle portée il a, l'international ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est connu en dehors de Bordeaux, ce festival ? Il est connu dans le monde entier, puisque Icronos a été le premier. Il y a eu un festival qui s'est essayé en 1984, mais qui n'a pas duré à Paris. C'est nous qui avons repris le flambeau. Et depuis, il y a des festivals qui se sont organisés suite à la réussite d'Icronos, avec qui nous avons des rapports permanents. à Kiel, en Allemagne, à Rovereto, en Italie, à Athènes, à Nyon, en Suisse, et même à New York, et dans l'Oregon, aux États-Unis. Et donc, Icronos a fait des petits. Et bien sûr, tous ces festivals travaillent en réseau. Il y a un festival aussi, un autre festival national à Amiens, qui est plutôt organisé par les scientifiques de la direction régionale des affaires culturelles de la région, d'Amiens, et nous avons un vrai réseau. Et je pense que ce réseau devrait même se développer un peu plus pour peut-être monter les opérations communes avec tous ces mordus du documentaire d'archéologie dans le monde. Alors finalement, on l'a dit, 45 films projetés cette semaine. Est-ce que vous, vous avez un petit coup de cœur, un film que vous préférez dans tout cela, que vous conseillez vivement d'aller voir ? Moi, j'aime beaucoup. Du coup, il y a un film pas très long qui s'appelle L'œil et la pierre. C'est un film qui retrace l'histoire de petites pierres que l'on trouve, notamment dans Deschamps, faisant des labours, où il y avait des sites antiques gallo-romains, la plupart du temps, et sur lesquelles pierres sont gravées de posologies d'oculistes, pour soigner les yeux. Et ce film est fait d'une manière extrêmement belle. Il y a une belle histoire avec des gens de la campagne qui avaient ces pierres-là. Et d'ailleurs, ça a mené à des, comment dirais-je, des croyances, puisque souvent, quand les gens ont un tonneur gelé, etc., on leur met un caillou, on leur met une pierre sur l'œil. Et en fait, ça vient d'une époque où les oculistes de l'Antiquité gravaient des posologies de produits pour faire des colires, pour soigner les maladies des yeux. C'est un très, très joli film, vraiment, qui a beaucoup de charme, et il est vraiment très beau à voir. Je conseille aux gens d'aller voir ce film, L'œil et la pierre. L'œil et la pierre, qui est donc parmi les 45 films projetés cette semaine. Ça se passe principalement à l'Athénée municipale, à Bordeaux, et puis quelques autres salles qui participent également. L'Utopia, notamment, de mer après-midi. Oui, nous avons un film à l'Utopia, et l'entrée, l'après-midi, c'est de 14h à 18h. C'est gratuit. C'est gratuit, et le soir, c'est de 20h à 23h. Voilà, et toutes les infos sont à retrouver sur le site echronos.fr. Merci beaucoup, Philippe Dordt, d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci à vous. Restez avec nous sur TV7 dans un instant. On se retrouve pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada